Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines idées géniales dans l'automobile tombent complètement dans l'oubli ? A chaque époque, on voit passer des innovations qui semblent prêtes à tout changer. Un volant carré, une voiture sans pédale, une boîte de vitesse sans fin. Sur le papier, c'est brillant. Les ingénieurs y croient, les designers s'emballent, les salons applaudissent, et puis silence radio. J'ai voulu comprendre pourquoi. Pourquoi certaines innovations ambitieuses ont-elles échoué malgré leurs avances technologiques et les millions investis ? Dans ce top, je vous emmène découvrir 20 idées brillantes qui ont malheureusement fini à la poubelle. Mais avant, si vous aimez nos documentaires sur les voitures françaises, abonnez-vous. C'est gratuit et ça vous permet de soutenir notre petite équipe de créatifs indépendants. C'est parti ! Numéro 20, les jantes en alliage léger. Au départ, l'idée semble imparable. Remplacer l'acier par un alliage léger, principalement d'aluminium, pour alléger les masses non suspendues. Dans les années 80, la jante alu devient l'accessoire fétiche du conducteur exigeant. Cependant, la réalité est plus nuancée. Les jantes en alliage léger sont beaucoup plus chères que les jantes classiques. Elles tolèrent mal les chocs thermiques ou mécaniques. Bref, elles ne sont pas adaptées à ce qu'on attend d'une jante. Nous transporter partout, avaler les nits de poules et résister aux hivers et aux étés les plus rudes. Et malgré leur esthétique incontestée, beaucoup reviennent aujourd'hui à l'acier. Notamment en conditions hivernales. Une innovation séduisante, mais pas toujours durable. Numéro 19, les systèmes d'éclairage halogènes. A une époque, c'était la star de l'automobile. Température chaude, rendu lumineux top, allumage immédiat, rien à dire. Mais très vite, les limites ont parlé. Ça consomme trop, c'est fragile et pas fan d'humidité. Les LED ont pris le relais. L'UE a lancé son retrait dès 2018. Même les versions premium n'ont pas pu le sauver. Une technologie dépassée, tout simplement. Numéro 18, les systèmes de démarrage à manivelle A. Une époque pas si lointaine, démarrer sa voiture impliquait de tourner une manivelle placée à l'avant de la voiture. Ce geste, digne d'un petit entraînement sportif, nécessitait de la force et un peu de chance pour éviter le fameux retour sec. Cadillac a dit stop en 1912. Aujourd'hui, seul Lala Daniva garde ce vestige comme un dernier clin d'œil à l'ancien temps. Numéro 17, les systèmes de climatisation à fluide frigorigène. Vous souvenez-vous de ces voitures où la clim était un luxe ? Elle s'est démocratisée, oui. Mais grâce à des fluides frigorifiques catastrophiques. Les CFC et HCFC ont détruit la couche d'ozone. Tandis que les HFC ont fortement contribué à l'effet de serre. L'Union Européenne a réagi dès 2010 en imposant leur retrait. Aujourd'hui, CO2, Ammoniac et HFO prennent la relève sous contrôle strict et les constructeurs ont dû s'adapter. Numéro 16, les carrosseries en fibre de verre. Dans les années 50, la fibre de verre semblait être l'avenir des carrosseries auto. Légère, inoxydable, facile à mouler. La Corvette en a même fait son emblème dès 1953. Cependant, sur la durée, elle était trop fragile, chère et pas assez recyclable. L'industrie a dit non. Aujourd'hui, même les légères misent plutôt sur l'alu ou les polymères plus rapides à produire. Numéro 15, les systèmes de refroidissement par air. Pendant des décennies, refroidir un moteur à l'air, c'était évident. Volkswagen y a cru à fond avec ses fameux flat-four sur la coccinelle ou le combi. Porsche aussi, jusqu'en 1980-18 sur ses 911. Mais voilà, trop bruyant, pas efficace sous la chaleur, limité pour les moteurs puissants. Aujourd'hui, ce système a disparu des voitures reléguées aux motos et aux souvenirs. Numéro 14, les moteurs à essence à faible taux de compression. Avant quand le carburant était bon marché et les règles sur les émissions très laxistes, certains moteurs essence affichaient des taux de compression proches de 7 pour 1. Ça voulait dire quoi ? Une mécanique simple, une combustion inefficace, des performances limitées et une grosse soif d'essence. CA faisait mal au porte-monnaie et à l'époque, l'essence ne coûtait pas encore 2 euros le litre. Depuis les années 80, cette époque est révolue. Car aujourd'hui, moins de 10 pour 1, c'est juste plus possible. Numéro 13, les tableaux de bord analogiques complexes. Pendant longtemps, l'analogique régnait sur les tableaux de bord auto. Avec le temps, c'est devenu le bazar. Trop d'aiguilles, trop de cadrans, trop d'infos dispersées. Dans les années 80, Citroën, Sab ou Fiat ont tenté des designs futuristes, mais pas toujours pratiques. Sur la Renault 11 électronique, la voix synthétique et les écrans LCD faisaient le chaud et distrayaient plus qu'autre chose. Aujourd'hui, le numérique a pris le lead, clair, épuré et super intuitif. Numéro 12, les ceintures de sécurité à enrouleur. Vous imaginez une ceinture qui bouge avec vous ? Aujourd'hui, ça paraît logique, mais à ses débuts, c'est dans les années 70, l'enrouleur a fait parler de lui. Peur qu'il coince en cas d'accident. Soupçon de blessure à cause des prétentionneurs. Pourtant, cette innovation signée Autolive a conquis Volvo qui l'a adoptée dès la série 140. Sans ce système fluide et discret, la ceinture 3 points n'aurait jamais explosé mondialement. Numéro 11, les phares escamotables. Les phares escamotables. Dans les années 60, c'était le summum de la modernité. Ils affinaient les lignes, suggéraient la vitesse, transformaient à tout la face avant en un vrai spectacle mécanique. La corvette C2, la Lotus Elan, ces sportives en étaient women presque toutes équipées. Dès les années 80-10, la sécurité piéton change la donne. La norme européenne, R 127, le de 1995, les enterre discrètement. Un par un, les constructeurs abandonnent. La corvette C5 sera la dernière. Depuis, plus aucun phare ne joue à cache-cache avec la carrosserie. Numéro 10, les systèmes de carburateur à dépression. Le carburateur à dépression, c'est un vrai coup de génie mécanique. Il aspire l'essence grâce à un vide parfaitement dosé. Un classique des moteurs essence jusqu'aux années 80. Qui ajustait le mélange air-carburant selon la pression. Sur le papier, c'est presque poétique. Dans la vraie vie, une usine à galère, gicleur bouché, pointeau capricieux. Heureusement, l'injection électronique est arrivée. Plus précise et fiable. Aujourd'hui, le carburateur fait surtout de la figuration dans les garages ou les vieilles tondeuses. Numéro 9, les systèmes de suspension pneumatique, peu fiables. La suspension pneumatique sonnait comme le futur du confort. Une assiette toujours nickel, un roulis quasi inexistant. Cependant, sur les berlines allemandes des années 2000, c'était souvent la galère. Coussin d'air qui fuit, compresseur HS, capteur à la dérive. Le tout géré par une électronique capricieuse, intolérante à la moindre panne. L'Audi A6 C-S1 et les premières Mercedes classe S en ont fait les frais. Aujourd'hui, l'air reste un pari risqué. Et beaucoup préfèrent la simplicité du bon vieux ressort en acier. Numéro 8, les systèmes de direction à bras tirés. A une époque, les systèmes de direction à bras tirés étaient la solution simple et économique. Mais attention, cette simplicité avait un gros point faible. Les problèmes s'accumulaient au fil des kilomètres. Quand les cylindres blocs lâchaient ou qu'une rotule coinçait, la voiture devenait difficile à maîtriser. Souvenez-vous des Peugeot ou Opel des années 80 qui tiraient toujours d'un côté, même après réglage. Et ces bras tirés ont vite été remplacés par des systèmes plus solides, précis et durables. Numéro 7, à la fin des années 1960, les constructeurs automobiles américains ont popularisé une tendance aussi spectaculaire qu'inutile. Les ailerons arrière géants. L'idée, utiliser les effets aérodynamiques des ailerons arrière pour plaquer l'arrière du véhicule au sol. Pour les conducteurs adeptes de sensations fortes à petit budget, ces appendices surdimensionnés promettaient plus de stabilité. Plymouth, avec sa Superbird et Dodge, via sa charge de Daytona, en ont été les principaux ambassadeurs. Sauf que la sauce n'a pas pris. Dans les faits, ces ailerons surdimensionnés ne généraient aucun effet aérodynamique. Par contre, ils augmentaient dangereusement la consommation d'essence et les risques de blessures pour les piétons. Le coup de grâce viendra des crises pétrolières des années 1970. Au moins une bonne chose que l'on doit à l'augmentation du prix de l'essence. Numéro 6, les voitures électriques à batterie rechargeable par induction. Imaginez recharger votre voiture électrique sans même sortir un câble, juste en vous garant ou en roulant. Plus besoin de bornes ni de branchements. Sauf que dans la vraie vie, c'est une autre histoire. Trop peu de voitures compatibles, perte d'énergie, coût énorme. Même BMW a abandonné l'idée. Pendant ce temps, les batteries classiques baissent de prix. Et cette technologie reste un rêve figé. Numéro 5, les moteurs rotatifs Vankel. Le moteur Vankel avait tout pour vous séduire. Léger, compact, puissant, capable de monter jusqu'à 9000 tours sans vibrer. Citroën y a cru dur comme fer avec la M35 puis la GS Birotor. Mais le destin en a décidé autrement. Crise pétrolière, consommation excessive, joint capricieux, rendement moyen. Et ces émissions trop élevées l'ont condamné face aux normes modernes. Même Mazda, son plus grand fan, a fini par jeter l'éponge. Au final, ce moteur rotatif fascinant est resté un paradoxe et trop original pour durer. Numéro 4, les systèmes de freinage à tambour sur les 4 roues. Pendant des décennies, les freins à tambour étaient partout aux 4 coins de millions de voitures. Peu chères, costauds, simples à produire. On les pensait indétrônables. Et pourtant, un défaut les a mis KO. Ça chauffe mal, ça freine mal. Les freins à disque ont pris l'avantage. D'abord à l'avant, puis sur tout le reste. Aujourd'hui, les tambours, juste bon à immobiliser votre voiture à l'arrêt. Numéro 3, les systèmes de propulsion par air. Il fut un temps où la propulsion régnait en maîtres. Transmettre la puissance aux roues arrières, parfait pour accueillir des moteurs musclés, avec un équilibre au volant presque instinctif. BMW, Mercedes, Lexus, tous en ont fait leur marque de fabrique. Mais voilà, sur route glissante, la motricité devient capricieuse. Et côté production, c'est plus cher, plus complexe. La traction avant, plus simple, a fini par l'emporter. Aujourd'hui, la propulsion résiste. Mais seulement là où les performances, où le prestige, le justifient. Pour le quotidien, elle a clairement perdu du terrain. Numéro 2, les carrosseries en bois. Avant la guerre, le bois régnait sur les carrosseries. Facile à façonner, réparable à la main. Il permettait aux artisans carrossiers d'adapter chaque forme. L'hostine à 40 sports, par exemple, combinait châssis, métallique et habillage bois-aluminium, signé Jensen. Mais avec l'essor de la monocoque, les limites deviennent criantes. Poids excessif, rigidité structurelle faible, sécurité passive quasi-inexistante. Aujourd'hui, il survit dans les véhicules utilitaires ou de collection. Écolo et joli, oui. Mais pour la production de masse, c'est terminé. Numéro 1, les moteurs à deux temps. Ah, le moteur de temps. S'il y a bien un moteur qui a marqué son époque, c'est celui-là. C'était la simplicité incarnée, léger, compact, puissant. Il a fait tourner des motos, des petites voitures comme la Trabant et même des hors-bord. Mais voilà, cette efficacité avait un prix et pas des moindres. Il polluait énormément, brûlait mal son carburant et consommait de l'huile comme jamais. Une partie du mélange partait directe à l'échappement et l'huile cramée encrassait tout, les bougies, la planète. Même l'injection directe n'a pas pu le sauver. Et aujourd'hui, il survit à peine dans les sports mécaniques off-road. Et si vous voulez en apprendre plus sur la culture automobile, abonnez-vous à notre chaîne Le Garage Français.